Musique Yo les gens c'est FatMap4RomanceHD j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Un squad builder assez spécial Vous voyez l'équipe déjà c'est pour ne pas trop durer Parce qu'après je vais aller faire un match en live justement avec cette équipe Et comme son nom l'indique l'équipe sécurité sociale Donc une équipe qui comprend des joueurs qui se blessent très souvent Ou qui ont connu des pépins physiques par le passé Je pense notamment à Robben qui actuellement connait une période de forme très très haute Mais sans connaître de pépins physiques mais il a quand même galéré pas mal par le passé Donc au niveau du gardien Petr Cech dans les cages Deux blessures, celle à sa tête qui lui vaut un casque maintenant à quasiment tous les matchs Et sa blessure contre l'Atletico Madrid en Ligue des Champions la saison dernière Qui va sûrement lui coûter sa place vu que Thibaut Courtois est de retour à Chelsea Et je pense que Chelsea compte le mettre en tant que titulaire Donc une nouvelle blessure pour Petr Cech et qui risque de lui coûter sa place du côté de Chelsea Malheureusement pour lui Ensuite à droite Micka Richards le défenseur droit de Manchester City Une grosse blessure au genou en 2012 je crois Il s'est fait opérer, ça a vraiment été un gros coup dur pour lui Sachant qu'il avait fait une très bonne saison C'était un peu une des révélations du championnat anglais à droite Je me rappelle d'un de son match monstrueux contre Manchester United Quand Manchester City bat Manchester United 6-1 Grosse blessure au genou Et derrière pas mal de pépins physiques il est jamais vraiment revenu La preuve on le voit quasiment pas avec Manchester City Ensuite défenseur central le premier Batstuber le défenseur central du Bayern Munich Lui c'est pareil ça fait presque deux ans qu'il est blessé Il s'est blessé fin 2012 les ligaments Il est revenu en 2013 sur le match, sur son premier match Pareil il se refait encore une fois les ligaments Et du coup presque deux ans de galère pour lui Même si là il a l'air de revenir très très bien Vu que Pep Guardiola a déclaré très récemment Que c'est sûrement le meilleur défenseur qu'il a jamais vu Et donc hâte de voir son retour A noter qu'il a fait un match amical il n'y a pas très longtemps avec le Bayern Munich Donc logiquement ça devrait aller mieux pour lui Mais quand même deux saisons où c'était vraiment la galère pour lui Ensuite le deuxième défenseur central Thiago Silva Donc le capitaine du Paris Saint-Germain Au début cette équipe je comptais vous faire le squad builder La semaine dernière j'ai eu l'idée sur les réseaux sociaux Quand Diaby a on va dire entre guillemets fêté sa 40ème blessure Je me suis dit je vais être obligé de faire un truc sécurité sociale Un squad builder plutôt fun Même si c'est vrai que c'est un sujet assez sensible La blessure de Thiago Silva hier soir contre Naples C'est bon je me suis senti obligé de le faire Donc Thiago Silva qui s'est blessé hier contre Naples Thiago Silva qui chaque saison se blesse Que ce soit avec le Paris Saint-Germain ou avec le Milan AC Chaque saison il connait au moins une blessure Cette année c'est arrivé très très tôt pour le PSG Donc peut-être que c'est tant mieux Parce que si ça arrive en plein milieu de saison Comme la saison dernière Ou où il s'est blessé juste avant la Ligue des Champions Pour ensuite Bah pareil avant les matchs de Chelsea Il avait son casque, son masque sur la tête Voilà Thiago Silva qui pareil connait quelques pépins physiques récurrents Marcello à gauche Marcello pareil il a connu deux ou trois blessures Ces dernières années L'année dernière il a quand même joué avec le Real Madrid c'est vrai Mais pareil beaucoup de blessures Donc à gauche je me suis senti obligé de le mettre C'est vrai qu'au début défenseur gauche Il y a eu quelques hésitations Parce que j'avais posté une première équipe sur Twitter Beaucoup de gens m'ont conseillé Marcello, Gibbs d'Arsenal Et Enrique de Liverpool D'ailleurs Enrique il est sur le banc Mais voilà j'ai mis Marcello aussi Pour avoir une équipe quand même plutôt compétitive Après le premier MC Bon Diaby je crois que là on tape un trio Diaby-Gourcuf-Pato c'est sûrement le trio légendaire niveau blessure Donc Diaby comme j'ai dit la semaine dernière il s'est blessé Il revenait bien Il s'est blessé à l'entraînement Et c'est sa 40ème blessure déjà Donc c'est un chiffre énorme pour un joueur Mais il continue de s'accrocher Et bah c'est honorable pour lui Mais c'est vraiment triste limite quoi 40 blessures pour un mec qui a... Il a quel âge ? On va regarder ça tout de suite Il est né en 81 Il est né le 11 mai 86 Donc il est né le 11 mai comme moi Pour tout vous dire J'ai peur de me blesser Non mais voilà il est né en 86 Il a 28 ans 40 blessures C'est un truc de fou quand même C'est un truc de fou Donc bah pauvre Diaby En 10 Johan Gourcuf c'est pareil Énormément de blessures Depuis qu'il est à Lyon A Bordeaux c'était plutôt tranquille Même si sur la fin Pareil il commence à y avoir quelques pépins Mais depuis qu'il est à Lyon Voilà c'est vraiment l'explosion des blessures Tout le temps tout le temps tout le temps Il est encore blessé là actuellement Si je dis pas de bêtises Et le pire c'est que j'ai vraiment l'impression Que c'est contagieux Parce que même Grenier commence à se blesser Grenier qui est sur le banc Grenier qui logiquement devrait revenir cette semaine D'après les supporters lyonnais J'avais demandé ça dans le week-end Donc voilà Gourcuf en 10 Wilshere le deuxième relayeur Alors Wilshere c'est pareil Cette saison ça a été tranquille Mais ces dernières années Pareil énormément de pépins physiques Il a pas fait beaucoup de matchs Les saisons précédentes Donc là il commence à bien revenir Mais c'est vrai c'est un joueur qui lui aussi Souvent sujet aux blessures A droite Ariane Robben Pareil énormément de blessures par le passé Ces derniers temps ça va beaucoup mieux Et ça se ressent sur ses performances sportives Parce que là il sort d'une saison absolument monstrueuse Une saison où si je dis pas de bêtises Il a pas eu un seul pépin physique Alors que la saison précédente il en avait eu Donc voilà Ariane Robben sur le côté droit Ensuite en pointe Alexandre Pateau Pareil je crois que c'est comme Diaby Ça doit être les deux joueurs qui ont le plus de blessures actuellement Je sais pas il en a à combien exactement Pateau Mais ça reste très très impressionnant Même si depuis qu'il est au Brésil Bah on a plus trop de nouvelles de lui On en entend plus trop parler Mais je crois qu'au niveau des blessures ça s'est quand même calmé Mais quand il était au Milan AC C'était vraiment impressionnant le nombre de blessures Et enfin côté gauche Franck Ribéry Notre français qui a raté la coupe du monde justement Par rapport à ses problèmes au dos Et il revient là actuellement Mais c'est pareil Ribéry il a souvent été sujet à des pépins physiques Chaque année généralement il a une blessure avec le Bayern En ce moment c'est ses problèmes au dos Mais voilà côté gauche je me suis senti obligé de mettre Francky Ribéry Et donc sur le banc j'ai mis Mathieu Bodmer Pareil Bodmer qui a connu pas mal de pépins physiques au cours de sa carrière Robin Van Persie qui a fait une saison Il me semble qu'il a été surtout blessé une grande partie de la saison précédente Avec Manchester United Pouyol en défense centrale Qui a pris sa retraite au moment où je vous parle Mais une retraite par rapport à sa blessure On se rappelle de sa blessure Qui lui a valu Il n'a jamais vraiment réussi à se remettre Et je pense que c'est cette blessure Qui a engendré sa retraite Walcott à droite Walcott qui s'est blessé la saison dernière Qui n'est toujours pas de retour d'ailleurs Qui est toujours blessé Enrique Donc ça c'est sur vos conseils Je ne me suis pas vraiment renseigné Clément Grenier Pareil comme Gourcuf Il est en train d'attraper sa maladie À Gourcuf C'est assez impressionnant Il est blessé très très souvent Et Aaron Ramsey Pareil pas mal de pépins physiques ces dernières années Même si ça a l'air d'aller beaucoup mieux Il sort d'une saison absolument énorme avec Arsenal Et pareil il a fait un très gros trophée des champions Contre Manchester City ce week-end D'ailleurs il est man-of-de-match Et il est dans les packs actuellement Mais ça c'est un autre sujet Donc là ce que je vais faire C'est que je vais vous faire un petit match en live Avec cette équipe En espérant qu'ils ne se blessent pas D'ailleurs la plupart des joueurs Ils ont le trait blessure Dans FIFA Ultimate Team Il y a des joueurs Voilà il y a des pouvoirs J'allais dire des trucs un petit peu spéciaux Par rapport aux blessures etc Et quasiment tous les joueurs de ce 11 l'ont C'est le trait injury Je ne sais plus trop quoi Enfin en anglais Je n'ai pas vérifié en français ce que c'était Mais toujours est-il que voilà Ils ont le trait injury Donc blessure Et on va voir s'ils se blessent en match Si j'ai des blessés pendant ce match Ça prouve que bon voilà quoi Il y a quand même un truc avec cette équipe Je tombe contre une équipe de tarés En plus je vois il y a un 90 en attaque Le but ce n'est pas de gagner C'est d'essayer de sortir sans blessure 85 de général Radamel Falcao James Rodriguez Je ne sais même pas si c'est le in-form Ou le second in-form Ou le triple in-form Parce qu'il a tout Mota Lucas Alves Ramos Pepe Danny Tots Ouais ça reste une équipe très compétitive Donc on va voir On va essayer de On va essayer de s'en sortir Il y a son Danny qui n'a pas le collectif Si je ne dis pas de bêtises Et donc c'est parti On va voir si nos blessés s'en sortent Je ne promets absolument rien Au cours de ce match Donc Voilà Bon j'ai un petit peu parlé Tout et Enfin j'ai déjà un peu parlé De leurs blessures Ça reste quand même assez impressionnant Bon c'est Sur le coup On en rigole Mais c'est vrai que Voilà comme j'ai dit Ça reste un sujet Assez 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 triste La preuve pour Diaby Limite Carrément maintenant Carrément on en rigole Limite de ses blessures Mais c'est vrai que Pour lui ça doit être horrible à vivre Et bah quand même Soutien à ses joueurs Qui se blessent très souvent Et enfin le truc C'est que tu vois Des joueurs qui ont vraiment Du mal à revenir Et ils ont les moyens Ils ont les moyens Ils ont les médecins Justement pour Pour bien Pour bien revenir Et c'est là que tu dis Imaginez Enfin on imagine Ce type de blessure Sur des gens Des gens normaux Comme nous Qui font du sport On n'a pas forcément Les moyens qu'ils ont Ni les médecins Et forcément Tu te dis que Voilà c'est un truc de fou Un mec qui se fait une blessure Je pense Je ne sais pas Diaby Toutes ces blessures Qu'il a eu Un mec normal Enfin un mec Pas un sportif Je ne sais même pas S'il marche Je ne sais même pas S'il remarche Après il doit être En fauteuil roulant Ce n'est pas possible 40 blessures Bon le mec Il arrive quand même A marcher Mais bon Ça doit être horrible Ça doit être horrible De la vivre Sinon je vais vous parler Un petit peu de tout Et de rien Concernant FIFA 15 Maintenant Vu que j'ai un peu Traité le sujet Des blessures en question Au début J'hésitais à mettre Des photos Ou des vidéos Des blessures Puis j'ai pensé Aux images de droit d'auteur Et surtout D'avoir des blessures Assez douloureuses A voir Donc je me suis dit Autant pas mettre ça Dans une vidéo Une vidéo qui se veut Qui se veut à la base D'être plutôt Sur le ton de l'humour Je me suis dit Que non C'est trop sérieux Et il doit y avoir Des blessures Assez Assez horribles Donc c'est pour ça 1-0 Ça commence mal Donc ouais Je voulais vous parler De FIFA 15 Donc au moment Où je vous fais cette vidéo La conférence Xbox Où il parlait De FIFA 15 Est passée Donc pas mal de nouvelles On a appris pas mal de nouvelles Concernant surtout les légendes D'ailleurs C'était surtout ça Parce que la conférence EA c'est demain La conférence EA A propos de FIFA 15 C'est demain Par contre le mec Qui laisse les 60 ralentis Je vais juste regarder Je sais même pas si le mec A le Kinect Mais il a pas l'air D'avoir le Kinect Parce que c'est vrai Que ça c'est un petit problème Assez récurrent le Kinect Et donc Qu'est-ce que je disais Je sais plus Oui donc Les légendes Qui ont été annoncées La conférence FIFA 15 C'est demain C'est conférencier C'est demain mercredi Donc là On a surtout eu Après On a appris Que voilà Les légendes C'était toujours une exclusivité Xbox Pour FIFA 15 Qu'il y ait allé sortir Un pack FIFA 15 Plus Xbox One Comme ils avaient pu le sortir L'année dernière Sur Comme ils avaient pu le sortir L'année dernière Pour FIFA 14 Sauf que là Cette fois-ci C'est 400 euros Et c'est le pack Sans le Kinect Donc t'achètes ta Xbox 400 euros Et ta FIFA 15 En dématérialisé Donc sûrement en code Oui c'est en code De toute façon Je suis stupide Mais en dématérialisé en code C'est pas le CD Et donc après Voilà surtout La grosse information C'est les légendes Donc au niveau des légendes On garde toutes les légendes De ce FIFA 14 En enlevant Romario Romario qui d'ailleurs A été enlevé des packs Il n'y a pas si longtemps Que ça Par rapport justement A des histoires De droits d'auteur Enfin de droits d'image Surtout je crois que Yen a pas réussi A le prolonger son contrat Ou alors c'est lui Qui a décidé de le rompre Je sais pas exactement Mais toujours est-il Qu'il n'est plus disponible Dans les packs maintenant Vous pouvez toujours l'avoir Dans vos clubs Enfin il sera toujours disponible Sur le marché des transferts Ça y est Il n'a pas supprimé La carte totalement Mais on ne peut plus Le trouver dans le jeu Et donc l'année prochaine Bah toutes les légendes De cette année Sauf Romario du coup Plus 15 nouvelles légendes Les 15 nouvelles légendes Qui ont été annoncées Donc moi personnellement Je suis assez content Je suis assez content Des légendes Qui ont été annoncées Je pense notamment A DJ Okocha Donc DJ Rino Okocha Pareil un ancien du PSG Donc ça Ça sera super cool Pour les vidéos Les anciens du PSG Pourquoi pas faire un trio De légendes Paoleta, Wea Et Okocha Donc Okocha Qui a été annoncée Franz Beckenbauer Donc qui risque d'avoir Sûrement des stats Monstrueuses A gauche Roberto Carlos Depuis le temps Déjà pour les légendes On n'avait pas On n'avait pas D'arrière gauche Sur les légendes De cette année Un petit Roberto Carlos En plus C'est pas n'importe qui Je suis pas long de marquer Un petit Roberto Carlos C'est pas n'importe qui Non plus Et du coup Voilà J'ai décidé Je suis content Je suis content J'ai décidé De rien du tout Parce que Ouh la barre La barre C'est dommage Je ne suis pas rentré Mais on y croit On y croit toujours Allez mon petit gourcuff Allez mon petit gourcuff Oh la la T'as 4 étoiles Et ça se ressent Ouh C'est pas cadré Ouais donc Roberto Carlos Ococha On a Laurent Blanc Aussi comme français Toujours pas de Zidane Ronaldo Maradona etc Mais là pour le coup Je sais très bien Qu'il y a des gens Qui se plaignent Par rapport à IE De ne pas les mettre Mais ça reste là Là on ne peut pas L'en reprocher grand chose Parce que Il faut payer les droits D'image Pour avoir des légendes Et je suppose Qu'un mec comme Maradona Ou Zidane Ça doit sûrement être Des joueurs très gourmands Niveau prix Je sais très bien Que Zidane Il y avait eu des Enfin C'est pas pour dénigrer Le joueur Mais bon Il y a quand même eu Des histoires à l'ancienne Comme quoi Il était quand même Assez gourmand Niveau thune Et ça m'étonnerait Ça m'étonnerait pas De justement Qu'il soit pas dans FIFA A cause de ça Peut-être qu'il demande Beaucoup trop à IE Maradona ça doit être pareil Parce qu'il faut Faut acheter la cocaïne derrière Mais Après voilà Sinon dans l'ensemble Je suis assez content Des légendes C'est vrai que Beaucoup de gens Par exemple Les frères Lodrup Tout ça Ça sonne pas à tout le monde Après t'as des légendes T'as Comment il s'appelle T'as Alan Shearer T'as Ouais t'as des joueurs Plutôt C'est plutôt cool Voilà ça fait 15 nouvelles légendes Des légendes Moi c'est On a pas les stats évidemment Mais moi comme j'ai dit Voilà au coca Au coca ça risque d'être monstrueux Déjà il aura 5 étoiles S'il lui mette pas 5 étoiles Par contre là c'est C'est une honte Parce que techniquement C'est juste monstrueux au coca C'est limite Ça va être limite Être le joueur ultime Pour fut Dans le sens où voilà Il risque d'avoir 5 étoiles Au coca c'est un joueur technique Et qui a une frappe de balle monstrueuse Donc c'est un petit peu Ce qui correspond à FIFA Ultimate Si vous regardez bien C'est un jeu plutôt débridé Où tu peux envoyer des longs shots De 60 mètres Tu peux skiller un peu Toute une défense Si tu maîtrises Et au coca limite Le mec il intègre tout ça En un seul joueur Donc ça risque d'être très intéressant Pour l'année prochaine Donc moi je suis assez content De ce au coca Après Demain J'allais dire hier Mais demain On aura les On aura les nouveautés FIFA 15 On a déjà pas mal de trucs annoncés Donc j'ai vraiment hâte de voir Ce qu'ils vont nous proposer Sur ce FIFA 15 Moi comme je l'ai dit Enfin comme je le répète C'est que ce FIFA 15 Moi ce FIFA 14 Je l'ai bien aimé Des gens n'ont pas aimé Mais moi dans l'ensemble J'ai bien aimé le jeu Même si depuis que je suis passé sur One Je trouve que Je comprends un peu plus Les gens qui ragent Par rapport au LBY Au centre tête etc C'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué De défendre dessus Après Après sinon dans l'ensemble Le jeu moi je l'ai bien aimé Le seul truc vraiment Que j'espère Qui sera corrigé l'année prochaine Et ça je pense qu'on est tous d'accord C'est les serveurs Ça a vraiment été le point noir De ce FIFA 14 De ce FIFA Team et Team 14 Les serveurs qui crashent souvent L'application web Ça pareil Je ne sais pas s'ils vont en parler Mais on a toujours pas de nouvelles Depuis plusieurs mois maintenant L'application web Bon elle marche Mais tu peux juste ouvrir des packs quoi dessus Sinon tu peux ouvrir des packs Et faire tes équipes dessus Mais tu peux pas acheter de joueurs Donc on verra bien Ce qu'ils vont nous pondre Moi j'ai hâte Voilà j'ai hâte Ce FIFA 15 De toute façon je vais l'acheter On ne change pas On ne va pas changer de jeu Spécialisé sur FIFA Donc on va rester sur FIFA Par contre je pense Je ne vais pas Je vous l'annonce maintenant Dans cette vidéo Mais je pense qu'il y aura Pas mal d'autres jeux L'année prochaine Sur ma chaîne YouTube Donc on va rester quand même Sur le thème du football Donc je pense qu'il y aura du PS 15 Parce que PS je l'attends aussi J'ai vu pas mal d'images graphiquement Ça a l'air très intéressant Au niveau du gameplay Il y a l'air d'avoir pas mal De modifications Donc on va voir On va voir Il y aura sûrement De temps en temps Du PS Du football manager Aussi football manager Je vous avais été vraiment pas mal A m'en demander Pendant les vacances Des live football manager Donc pourquoi pas faire une série en live Qui sera rediffusée Sur la chaîne Pour l'année Donc quand FM15 sortira Je me le prendrai dès qu'il sort Comme ça Je serai vraiment Je serai vraiment à jour Parce que généralement Moi quand j'achète football manager C'est avant les vacances Comme ça je pars en vacances J'ai mon football manager Sur mon ordi portable Cette année je ne l'ai pas fait Mais généralement Quand je prenais football manager C'était vraiment fin d'année Donc là je vais essayer de le prendre Dès la sortie Pour justement vous proposer Des trucs dessus Donc on va rester sur le thème du foot Et pourquoi pas Des let's play Un peu sur d'autres jeux Comme j'avais pu faire sur South Park J'ai vu que ça avait vraiment plus Le let's play sur South Park Alors bon c'est vrai Que c'est pas non plus Les mêmes audiences Que les vidéos sur FIFA Ça je suis totalement d'accord Mais je pense qu'il y aura Des vidéos sur d'autres jeux Je pense qu'il y a un let's play Ah putain faire le cas Je pense qu'il y a un let's play Sur Far Cry 4 déjà J'avais vraiment J'avais beaucoup aimé le 3 Je me rappelle J'avais même fait une vidéo dessus Sur ma chaîne Mais vraiment il y a Ceux qui sont là depuis Depuis très longtemps Doivent s'en rappeler Je crois j'avais mis Philippe ou Patrick Je sais plus C'était par rapport à A l'aventurier de Koh Lanta Qui était totalement fou là J'avais fait Non 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 Je crois que c'était Philippe J'avais mis Philippe Sur Far Cry Donc ouais voilà On verra bien On verra bien Mais normalement Far Cry 4 Je pense faire un let's play dessus Parce que c'est Un des jeux que j'attends le plus Sur cette fin d'année Autre que les jeux de foot Evidemment C'est voilà C'est un des jeux que j'attends le plus Je vais essayer de marquer peut-être Parce que bon Je perds 2-0 Mais j'ai les occasions J'ai tapé une barre transversale J'aurais pu J'aurais pu tenter un truc Vas-y vas-y Allez hop Allez on va se concentrer un petit peu Sur le gameplay On va arrêter de parler Allez A bout A bout C'est pas grave Allez on va se concentrer C'est une partie Let's go En avant les amis Par contre c'est Marcello Qui tape les coups de pied arrêtés Et ça se ressent Parce que c'est totalement mal tiré J'aurais pu pousser son gardien dans les cages Bon il n'a pas voulu le faire Mais on n'était pas loin Du petit coup de Trafalgar là dessus Ouh là là j'ai eu peur J'ai cru qu'il allait se blesser En plus le pire c'est que Thiago Silva hier Sa blessure franchement Elle est conne quoi Le mec il se blesse En faisant une talonnade Dans un match amical Surtout que déjà La talonnade elle est risquée Parce que le ballon il fait une talonnade Relance plein axe Qui est récupéré par un joueur de Naples Et en faisant ça il se claque Donc honnêtement Pourquoi ? Bon après c'est vrai que Laurent Blanc Il n'a pas été très très malin Dans la gestion des joueurs là dessus Le Thiago Silva c'est totalement Catastrophique Le mec il revient Il revient d'une coupe du monde Il n'a pas vraiment fait de préparation Et tu le fais jouer Dans un match amical Trois jours après la reprise Trois jours après la reprise De la Ligue 1 Où il a fait un match complet Contre 1 Pareil sans préparation Donc il fallait peut-être Le faire souffler J'aurais préféré voir Pas plus Camara Alors c'est vrai qu'il voulait Sûrement faire David Luiz David Luiz Thiago Silva Pour montrer sa charnière Sa nouvelle charnière Toute neuve Mais Pourquoi il n'a pas mis Camara David Luiz Je ne sais pas Franchement je ne sais pas Pareil alors qu'il Il fait souffler Marquinhos Qui a joué tout le match Au final Marquinhos Il a joué une très grande partie Du match Vu que Thiago Silva S'est blessé On risque donc d'avoir Une charnière Marquinhos Et David Luiz Qui n'a pas l'air très très Sur le match de NAP C'était vraiment pas très très serein Donc on verra Alors après comme d'avant C'était pas le bon milieu de terrain Mais Oh putain Mais franchement Une blessure très très stupide De Thiago Silva C'est l'enchaînement Laurent Blanc Et Thiago Silva C'est Les deux Les deux ont été stupides sur le coup Donc là Je pense qu'il va essayer De la piquer par dessus Ah non Il va la piquer maintenant par dessus Pour ensuite La centrer Voilà Non mais Tchèch C'est pas possible Tchèch T'as encore pris un coup sur la tête Qu'est-ce que tu me fais Qu'est-ce que tu me fais mon pépère Allez Ariane Ariane Robin Ah merde Ouh là là Ouh là là Il va la mettre par dessus Oh le retour Le retour de Micka Richards Vas-y vas-y Ouf Donc en fait Moi ce que je veux juste voir C'est à la fin du match C'est s'il y aura des petites croix rouges Sur mes joueurs S'il y aura des blessés ou pas Ouh là là Mais il se kill Mais c'est qu'il se kill vraiment bien Manimo Hop Ça c'est un scoop turn Ça c'est un scoop turn Ça c'est un Frank Ça c'est un Pateau Ah putain Il a suivi Donc j'y reste plus beaucoup de temps Je vais essayer au moins De marquer un but pour l'honneur Peut-être pas d'égaliser Mais de marquer Ce serait cool Allez vas-y on le tente On le tente On le tente Ouh Il est pas passé loin Il est pas passé loin Un peu plus C'était un long shot de folie quoi Allez vas-y Allez Allez hop Allez hop Ouais d'accord Oh là là Mais il m'a effacé comme un enfant Il m'a effacé comme si j'étais un enfant Et là le plat du pied 3-0 Ouais Bon bah c'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué de jouer avec des bras cassés Jeux de mauve blessure Bras cassés Ouais bon Ça se termine bientôt La vidéo va bientôt se terminer Vu que le match Bah on est en approche de la fin Eh les long shots Ils veulent pas partir comme il faut Oh là là Il tente de m'humilier carrément le mec Le mec veut m'humilier Oh putain j'ai plus la balle Là ce que je vais faire C'est que je vais faire quelques changements Je vais faire rentrer des mecs Bah je vais faire rentrer quand même D'autres blessés Donc en B8 On va faire rentrer Robin Van Persie A droite Je vais faire rentrer Théo Walcott Aka le mec qui fait des signes Avec ses doigts Et enfin Bon alors on va faire rentrer Un petit garlet ce Pouyol A la place De Thiago Silva Histoire de Histoire de marquer le coup Et de finir avec une charnière centrale Totalement lente Parce que Batsuber Il est pas très rapide Mais alors avec Pouyol Je sens que Je vais m'en prendre Au moins un ou deux en plus Si jamais il rentre Avant la fin du match Oh là là Franck 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 Ribéry Oh là là Il se fait défoncer au physique Diaby La tête Voilà Le truc qui est vraiment dommage En plus avec les blessures de Diaby C'est que c'est un joueur ultra talentueux Sincèrement Il aurait pas eu tous ses problèmes physiques Tu le mets facile Dans le milieu Dans le milieu Enfin dans le milieu A3 De l'équipe de France Il a facile sa place Un milieu Diaby Pogba Matuji Je peux te dire que ça Ça serait Très Très violent J'allais dire tellement violent Mais ouais Ce serait très très violent Honnêtement Je pense sincèrement Que Kaba Il se fait sauter sa place Très facilement Par Diaby Et après t'as un milieu A3 Qui combine physique Bon j'allais dire technique C'est pas trop le truc de Blaise Matuji Bon t'en as deux qui sont très techniques Capables de faire des passes Capables de marquer Enfin bref Un milieu Un milieu qui je pense Malheureusement On risque de pas le voir Sauf si jamais Diaby arrive à se remettre de cette 40ème blessure Et Arrive surtout à Revenir Revenir A un niveau correct Pour faire l'Euro 2016 Robin Van Persie What a goal What a goal From Van Perfect Putain le mec il est rentré En fait c'est toi que j'aurais dû mettre en tant que titulaire Et pas Pato Oh la la Il a chargé Je suis choqué là Il a fait quoi moi je suis blessé Bang Ah ouais il n'y a pas de respect là Il n'y a pas vraiment de respect sur ce but Oh je laisse tous les ralentis Il m'a fait chier avec tous ces ralentis à lui Mon but est plus beau que ces 3 D'ailleurs ça en vaut 3 Donc match nul S'il fait une KSI Il n'a pas d'honneur J'ai eu peur On va passer en pressing Ultra off On joue le tout pour le tout là Robin Van Persie Oul attention Johan Gourcuff Le petit prince Le petit prince Qui perd la balle surtout Il n'y a pas faute Il s'est bougé par Franck Ribéry Il y a quelques problèmes dans son équipe Ce qui est marrant C'est que quand tu joues avec des équipes Qui n'ont pas vraiment de collectif Genre Genre des full tots Genre des full tots Ça passe crème T'as aucun problème Là c'est quand même plus compliqué C'est quand même plus compliqué Je dois le reconnaître Allez c'est parti Wallcote 92ème On peut On peut le faire On peut en marquer un autre Il me laisse pas Il me laisse pas Il a vu j'ai essayé de trouver Gourcuff Il m'a pas laissé Donc c'est là dessus Que va se terminer cette vidéo Donc sur une défaite 3 buts à 1 Bon Là n'était pas trop le principal Là bas c'est surtout Le squad builder le plus intéressant Mais bon voilà On s'est retrouvé On s'est retrouvé Avec une équipe Face à une équipe Assez compliquée Vampircey est rentrée Vampircey est égalisé Ce but en vaut 3 Donc moi pour moi J'ai fait match nul Voilà Donc C'était Fatma de 81 HD J'espère que cette vidéo Un petit peu spéciale Bah vous a plu C'est vrai que c'est pas un squad builder Compétitif Ne faites pas ça chez vous Je tiens à le préciser Vous a plu N'hésitez pas à me bombarder Cette vidéo de pouce bleu Si vous avez kiffé A lâcher un commentaire Au niveau des stats C'est plutôt équilibré Tiens Au niveau des stats Franchement J'ai vraiment pas eu de chance Faut pas oublier Je tape la barre aussi Donc si vous avez kiffé N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu Un commentaire A partager cette vidéo A tes amis A ta famille A tout le monde C'était Fatma de 81 HD Je vous dis à la prochaine Les gens Prenez soin de vous Bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada